Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour vous parler de Never Sky donc la prochaine dystopie qui paraîtra aux éditions Nathan j'ai complètement adoré alors Never Sky est le premier livre de Véronica Rossi et je dois dire que pour une première c'est une totale réussite à mes yeux ce premier tome est un premier tome et possède toutes les bases qu'il faut pour bien appréhender l'univers de l'auteur j'ai adoré, par certains aspects j'ai un peu pensé à Euglis de Scott Westerfeld je ne sais pas si vous vous souvenez de cette dystopie où il est question de chirurgie, ce qu'il accepte et ce qu'il la rejette ici il est question de technologie donc il y a ceux qui vivent avec, qui ne peuvent pas s'en passer, appelés les sédentaires et ceux qui la rejettent purement et simplement, appelés les sauvages alors nous suivons en alternance deux personnages Aria qui est une sédentaire et Peri qui est un sauvage Aria sera bannie de rêverie donc une capsule où elle vit alors les sédentaires sont équipés d'un petit gadget qu'on appose sur l'oeil et grâce à ça ils peuvent naviguer virtuellement où ils veulent c'est leur moyen pour vivre la vraie vie et donc elle sera bannie et elle va se retrouver dans le monde extérieur où les sauvages vivent ceux qui ne sont pas fans des sédentaires ni de la technologie et elle va croiser sur sa route Peri, le sauvage qui est un homme très particulier donc c'est vraiment une très très bonne histoire que l'auteur nous offre j'ai franchement adoré son univers l'intrigue apportée j'adore tout simplement il y a les bases pour comprendre c'est vrai que je vous conseillerais par contre si vous vous plongez dedans de vérifier à ce que vous ne soyez pas dérangé parce que pour ma part j'ai eu un faux départ lorsque j'ai commencé la lecture il y a eu des termes propres à l'auteur propres à son univers et j'ai fait oulala dans quoi je m'embarque du coup je l'ai reposé pour vaquer à des occupations prioritaires pour pouvoir le reprendre par la suite quand je serai plus tranquille et donc le second départ fut la bonne donc je me suis bien posée pour bien assimiler tous les termes de l'auteur car on est plongé directement dans l'univers propre des sédentaires avec tous les termes inimaginables que l'auteur a pu créer à cette occasion alors franchement ce que j'aime dans les dystopies et dans celle-ci c'est qu'on est vraiment plongé dans un univers dans une société qui ne ressemble pas du tout à la nôtre il y a une part de rêve où on s'identifie au personnage où on n'est pas compte de prendre leur place et puis comme dans toutes les dystopies il y a la face sombre, cachée qui fait que finalement on est très bien où on est et bien dans celle-ci Aria va vite découvrir qu'il y a des ratés dans sa technologie et du coup et bien l'intrigue va se ficeler autour de ça alors franchement j'adore l'histoire c'est vraiment un super premier tome Véronica Rossi, l'auteur a vraiment posé les bases son univers est travaillé ses personnages aussi tout a de la profondeur et c'est franchement bon de pouvoir se plonger dans un livre où lorsqu'on avance on a les questions au niveau des personnages je les adore comme je disais ils sont travaillés ils sont profonds donc on ne peut que s'identifier ou s'attacher à eux et j'ai un coup de coeur pour les deux personnages principaux Aria et Peri je trouve qu'ils évoluent merveilleusement bien et je pense que c'est pour ça que je me suis attachée à eux donc j'ai vraiment hâte de pouvoir les retrouver j'ai franchement accroché à tout le récit et un récit à la troisième personne il est vrai que je préfère les récits intimistes mais là franchement l'auteur amusé sur la troisième personne comme ça on couvre les deux personnages principaux donc on les suit en alternance jusqu'à qu'ils se rencontrent et c'est topissime parce qu'on a accès à leurs faits et gestes à leurs pensées et on voit tout ce qui se passe donc c'est comme si on pouvait se projeter dans l'univers aussi et c'est franchement que du bonheur j'adore tout simplement et puis pour rythmer un peu son récit l'auteur nous lâche des révélations des petites bombes qui permettent de mieux comprendre les personnages l'univers l'intrigue et ça amène aussi de bonnes petites choses pour les tomes à venir donc franchement j'adore pour moi Never Sky et la dystopie de la rentrée que je conseille à tous les fans de ce genre vous allez passer un excellent moment de lecture parce que pour moi je ne trouve aucun défaut à ce livre si ce n'est que les parutions ben c'est un livre par an donc le tome 2 ne paraîtra qu'en septembre 2013 et le tome 3 en 2014 donc ça fait un peu long quand on accroche et qu'on aime mais ben je peux que vous le recommander franchement c'est que du bonheur en mots et je suis ben ravie d'avoir pu découvrir cette dystopie en avant première je ne regrette absolument pas voilà j'adore 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 et il me tarde de pouvoir découvrir la suite parce que franchement la romance c'est une romance qui est crédible entre Arias et Péry ils ne se sautent pas dessus comme des adolescents en chaleur ils prennent le temps de s'apprivoiser de se connaître et de construire quelque chose alors l'issue de la romance m'a un petit peu surprise je vous avoue mais je pense que ça annonce de bonnes choses à venir pour les prochains volets donc j'ai vraiment hâte 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 donc je vous recommande Shoneman Never Sky et n'hésitez pas à passer voir ma chronique si vous le souhaitez et moi je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos ciao bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501